alors bonjour à tous les gars bienvenue sur plastic dream alors aujourd'hui c'est une petite revue sur des produits de la marque orly o r l e e donc vous avez l'adresse du site là-haut w w point o r l e e c h orly ok là je suis sur la page de stencil alors c'est ce que fait en principal ils vendent d'autres choses vous irez voir là dans le catalogue des petits pinceaux des décals des stickers si vous voyez mais principalement c'est des décals donc la section 135 est plutôt pas mal fournie donc moi j'ai choisi celui ci vous voyez le w enfin ww2 german national to set stencil stencil qui veut dire masque en français et puis celui ci voilà avec le mercred ok donc vous voyez la celui de 9 9 francs suisse ici 11 francs suisse j'ai simulé un achat si j'avais commandé les deux avec les frais de port ça ferait 22 euros donc c'est pas comme c'est des masques qui sont censés être utilisables on va vérifier ça après donc c'est pas très le prix est pas et pas excessif quoi ok là il ya de quoi faire quand même pas mal de pas mal de croix et sur pas mal de chars ok donc vous voyez il ya tout le choix le croix là c'est au à 35 vous avez au dessus sur 32 il y en a qu'un et en plus des ronds c'est des omarou donc c'est pas très compliqué à faire avec du papier franchement bon voiture il ya ça voilà toi il n'y en a pas beaucoup pour l'instant parce que bon j'imagine qu'ils démarrent ok alors voilà les deux produits alors celui-là on aura l'occasion de l'utiliser quand je montrais la mercava 3 c'est dans les dans les tuyaux comme on dit pas pour tout de suite mais au moins quand je le montrer j'aurai déjà tous les tous les stands il la toi ça sera ça sera super alors les masques allemands alors voilà comment ça se présente envoyé chez des formats ça peut être envoyé par la part par la poste dans une enveloppe voilà donc on les reçoit relativement rapide et le packaging est plutôt pas mal ok voilà ça c'est les modèles qu'on peut faire qu'on peut faire avec ce petit 7 tu vois différentes croix allemandes ok donc au 1 35 ok alors qui un petit mode d'emploi anglais italien français et japonais ok donc c'est extrêmement simple étape 1 évidemment on applique le le masque sur le gaba sur le sur l'objet sur la maquette quoi ok et puis après un coup d'aérographe à 20 cm de l'objet avec une pression de 1,5 à 2 bar en fonction du type de couleur utilisé non on change pas les barres avec les couleurs donc tu voudrais dire quoi qu'en bleu on met on met un bar et puis en rouge on met deux barres c'est plutôt du type de peinture ok en gros vous pulvérisez voilà avec ce que la même pression et la même aiguille que ce que vous avez pulvérisé en dessous pour la camo quoi ok je crois que c'est une traduction automatique tu vois un robot tu vois donc c'est ils ont traduit ça n'importe comment il faut mieux lire la version originale en anglais oui bon il n'y a rien de compliqué tout le monde sait utiliser des masques ok mais il ya même les petites photos au cas où ok voilà les masques on va faire un test ça va être assez assez simple pour voir alors le but c'est que il colle bien qu'on puisse l'utiliser plus plusieurs fois que les petites parties qui sont vraiment très très fines toi avec avec un coton-tige on va bien appliquer sur le sur le sur la maquette faut vraiment que la peinture elle passe pas en dessous tout soit bien collé ensuite qu'on puisse l'enlever évidemment sans laisser de traces de colle de glu sur le la camo qui est en dessous le remettre à sa place et puis le réutiliser ok alors j'imagine c'est pas des trucs qu'on peut réutiliser pendant 15 ans tu vois mais là tu vois tu as une deux trois quatre cinq sortes de 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 croix en fait dix parce que la petite taille grande taille ok si on peut les réutiliser cinq six voire dix fois tu vois bon ça peut quand même faire une dizaine de maquettes voire plus ça si on fait toi tu peux faire une trentaine quarantaine cinquantaine de maquettes ça serait déjà pas mal tu vois pour dix balles bon ça vaut le coup et je rappelle que voilà l'idéal dans toutes vos maquettes ça soit du blindé que ça soit que l'avion si on peut tout faire avec des masques tu vois les insulines de nationalité etc c'est beaucoup mieux que les décals les décals c'est la solution la moins voilà la moins pire tu vois alors quand vous tombez sur des excellents décals tu vois par cartographe etc vous prenez beaucoup de soin beaucoup de temps pour les mettre on y arrive on peut faire quelque chose de sympa mais c'est long et ça sera jamais aussi bien que de la peinture comme dans la réalité toi dans la réalité sur un avion il ya une couche de peinture qui est passé ensuite on y applique les les insignes de nationalité les différents trucs avec des pochoirs comme cela tu vois et puis et puis un pistolet un gros pistolet et puis voilà donc c'est intégré donc après le waterwing si vous voulez sur les insignes de nationalité il est pareil que sur le que sur la camon qui est en dessous alors que là avec les décals généralement tu vois on fait comme là sur les f14 tu vois j'ai fait une technique celle machin tout ça après on pose des décals neufs dessus c'est pas très logique il y aurait fallu que les décals soit à la peinture tu vois enfin les insignes de nationalité à la peinture pas aux décals et j'aurais fait la technique du sel après donc tu vois toutes les les assignes de nationalité etc aurait été vachement mieux intégrés dans le modèle toi donc c'est toujours plus intéressant et plus sympa de faire ça avec des masques ok donc on va faire un test alors j'ai une aile là de speed fire donc aller aux 48 allait pas aux 35 mais peu importe c'est juste pour voir si ça colle bien si ça se dit que ça démonte bien etc donc on va juste appliquer ça sur un bout de cette aile on va dire on va dire ici là parfait on décolle on choisit on reprend celui ci parce que c'est celui qui est le plus fin vous voyez des petits traits sur les côtés là on décolle quand même pas l'abîmer parfait ok on va l'appliquer donc directement sur une peinture noire voici le mettre sur le droit quand même ok voilà et après on va essayer donc essayer de bien de bien coller partout sur toutes les donc pas que l'attention puisse passer en dessous ok ensuite on va passer un coup de parce qu'on est censé protéger si vous voulez pardon j'ai bougé la caméra excuse moi alors on va protéger quand même le côté comme si c'était un vrai tu vois un vrai modèle quoi on va faire les choses bien on va sortir un peu de peinture blanche à l'aéro l'aéro est prêt la peinture est prête qu'on va pas perdre dedans et puis on va pouvoir voir tout de suite si ça se passe bien ou pas mais je vous dis l'intéressant c'est c'est si on peut réutiliser quoi si on peut pas réutiliser c'est c'est trop cher autant le faire avec des lois des banques cash et puis le faire soi même quoi ok allez on met ça de côté on sort la peinture blanche je vais secré tout elle est prête c'est de la m rp ou à l'état tout bête on va pas perdre plus de temps on va mettre ça dans l'aéro et comme la m rp sèche plutôt vite on va devoir on va pas attendre des heures pour voir le résultat c'est bon il a fait des bulles là il m'a fait peur alors on y va voilà donc je fais des fines couches hein c'est à dire comment c'est à dire que je vais pas nettoyer là après la session où j'ai mis le noir et puis et là c'est une buse de 0,2 et la buse de 0,2 quand tu ne nettoies pas entre deux peintures et même pas ok j'attends un peu je passe un dernier voile voilà donc là je vais laisser sécher mais vraiment très rapidement le temps de remettre la peinture le blanc dans mon petit pot de m rp le temps de nettoyer un peu le pot de mettre le chaud je vais mettre un peu de produit dans l'aéro pour que ça commence à nettoyer le temps que je termine cette petite revue alors voilà je nettoie avec un peu tout ça j'en passe un peu là voilà ça va tremper le temps qu'on finisse ça alors on va voir maintenant on va essayer d'enlever ok bon maintenant on va enlever j'ai un peu d'overspray là mais bon ok ça c'est ma faute on va maintenant enlever le masque alors ça colle bien putain ça colle bien et voilà c'est ce que je pensais alors vous voyez c'est un test en direct hein donc là je peux pas faire mieux des masques j'en ai déjà utilisé des centaines tu vois donc là sur la pièce il y a eu un après de passer puis il y a eu une peinture noire ok j'ai laissé sécher assez longtemps tu vois en plus une peinture laque donc de bonne qualité qui tient bien la m rp noir j'ai déjà fait des tas de trucs dessus elle s'en va pas comme ça facile hein ok voilà ensuite donc j'ai posé le masque vous l'avez vu j'ai passé un coup de blanc ok et pratiquement tout de suite enfin toi quelques minutes après vous avez vu j'ai enlevé le masque alors première chose la colle qui sert à passer ce masque elle est un peu trop puissante ok c'est trop fort c'est ça que c'est compliqué c'est qu'il faut que ça soit euh suffisamment la colle enfin tu vois la partie collante soit suffisamment forte pour bien adhérer au sujet évidemment pour que tu vois si ça dit donc des contours délicats que la peinture passe pas en dessous etc ok mais il faut en même temps qu'on puisse l'enlever après tu vois donc là effectivement on a pu l'enlever mais vous avez vu comment j'ai tiré comme un drague et en plus ça m'a arraché la peinture tu vois là regarde la peinture s'est arrachée et là ça a pas enlevé alors on va essayer c'est à dire que là le masque est détruit si vous voulez parce que tu vois regarde je te montre cette petite euh est-ce qu'on voit bien la caméra du haut tu vois là la branche ici là le truc est pas parti il est resté collé dessus donc il est plus sur le masque donc c'est marrant donc je vais essayer de l'enlever ouais je l'enlève pas voilà donc ça a enlevé un peu de tu vois le résultat je te montre ça donc le résultat là haut la moitié c'est bien mais là tu vois il y a une petite griffe parce que bien évidemment on a dû enlever le reste de ce cache qui était collé et puis ça m'a enlevé plein de ça m'a enlevé de la MRP ici la pâte de ici la colle est trop forte on va refaire un test puis le masque est détruit je vous montre le masque une fois enlevé voilà donc tu vois je le mets derrière un fond noir pour que tu vois mieux le masque est mort ne compte pas recoller ça sur une maquette pour refaire un tu vois c'est foutu hein donc ça c'est dommage alors je vais refaire un test de l'autre côté parce que je suis têtu oups je vais reprendre toujours le même type de de croix celle d'à côté là ok donc j'ai rechargé l'aéro j'ai nettoyé les machins j'ai remis du la banque cache sur le côté on y va voilà alors disons que c'est suffisant ok j'espère que là ça va parce que la laque c'est quand même une peinture qui tient bien voilà bah ça tient vachement bien donc le fait de l'arracher comme ça j'imagine même pas ce que ça ferait avec une peinture mig à la flotte ou voilà ok allez on enlève tout ça ok on va y aller délicatement en espérant pas détruire le masque on va y aller on va y aller on va y aller C'était plus léger, si tu veux, hop, tu vois sur le côté là, ici, pardon, ça c'est pas évident de montrer, là, tu vois, sur le côté là en haut, il y a la bâture qui est partie, quoi. Donc, voilà, et là, par contre, j'ai réussi à enlever le masque sans l'abîmer trop, quoi, ce qui fait qu'il va pouvoir être réutilisable sur une autre, donc il conseille de le remettre comme ça, tu vois, d'après ce que j'ai compris dans la petite notice, là, tac, 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 voilà, et puis on pourra le ressortir, le redécoller et le reposer. Mais je suis pas, je suis pas très, je suis pas convaincu, quoi. Tu vois, parce qu'il faut quand même le faire pour enlever la MRP, tu vois. Donc, je pense que le, 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 la matière collante, là, tu vois, elle est trop collante, quoi. Il y a un peu trop, alors il faut l'enlever, il faut peut-être, je suis un tétu, je sais bien. Je vais essayer encore une fois. Et comme ça, à l'arrache, quoi, je vais essayer d'enlever de la matière collante en mettant sur ma peau. Ok, on va refaire une autre, juste là, rapide. Sans même protéger par l'overmasque, on va faire attention. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Là, ça passe, tu vois. Et là, à la limite, tu vois, deux fois, le masque est, ouais. Le masque est pratiquement détruit, mais presque, quoi, tu vois. Donc, c'est un produit qui est pas mal, mais il aurait fallu, tu vois. Bon, déjà, un, mettre dans la notice qu'il faut enlever un peu de surface collante, quoi. Tu vois, comme j'ai fait sur la malle. Tu vois, donc, si vous achetez ce genre de produit, il faut, tu vois, voilà, le poser sur la main, comme j'ai fait. Vous voyez, comme on fait sur la bancage Tamaya, enlever le surplus de colle, quoi, le surplus de collant. Là, vous le mettez en place, vous le protégez, et là, ça fait un truc nickel, tu vois, regarde ici. Tu vois, c'est précis, c'est net, c'est fin, c'est parfait. Tu vois, par contre, si vous le mettez brut de colle, comme ça, sans en enlever en dessous, et ben, en plus, si vous avez de la pâture MIG ou AK ou je sais pas quoi, la flotte, là, là, c'est mort. Vous enlevez de la pâture, tu vois. Donc, il faut enlever absolument. Donc, très bon produit, c'est vachement fin, mais, un, comptez pas le réutiliser 50 fois. À mon avis, deux fois, trois fois. Si vous prenez beaucoup de soin, ouais, trois fois. Après, c'est poubelle. Tu vois, celui-là, quand même, ça, c'est parti, tu vois, ça s'est détruit un peu. Voilà, prochaine utilisation, j'aurais trop peur que de la pâture parte dans le machin, et donc là, je le fous à la poubelle, tu vois. Donc, une utilisation, deux utilisations, tu vois. C'est pratique dans le sens où, quand vous faites ça avec une bande cash, bon, c'est long, il faut bien calculer, il faut machin, il faut mesurer, il faut, il faut, c'est que ça prend du temps, quand même. On obtient un résultat pratiquement agnottique, mais ça prend du temps. Là, pour 11 ou 12 balles, voilà, vous avez juste à poser, et puis, un coup d'aéros, vous avez vu, ça va vachement vite. Par contre, voilà, faites bien attention d'enlever la surface collante, tu vois, sur votre peau, l'enlever plusieurs fois, tu vois. Et puis, quand vous sentez vraiment touché que la surface collante, elle a diminué, tac, là, vous vous posez sur le modèle, OK, vous protégez bien autour à cause de l'overspray, pulvérisé, vous avez vu, couche légère, machin, même pression et même, vous n'occupez pas de ce qu'il y a écrit sur la notice, que ce que vous avez passé la camo en dessous, il n'y a pas besoin d'une pression plus ou moins que d'habitude, OK, et puis, voilà, vous retirez votre masque et vous avez un joli, tu vois, c'est vachement précis, c'est vachement net et c'est vachement mieux qu'un décal. OK, alors, merci de m'avoir suivi. Donc, n'hésitez pas à commander ce petit produit si ça vous intéresse. Il y a plein de choses, à aller voir sur le site, il n'y a pas que l'écran allemande. Le seul conseil à retenir, c'est pour avoir une application parfaite et un produit parfait, c'est la surface collante. Je le répète encore, c'est la troisième fois, mais c'est important, la surface collante, vous l'enlevez d'abord sur la peau et avant de le coller sur le modèle pour que ça soit un peu moins collant. Sinon, ça va enlever votre peinture, ça risque d'enlever votre peinture comme ça l'a fait sur ma maquette de test. OK ? Allez voir aussi, il y a des trucs pour les voitures, il y a des trucs un peu, un peu, il y a un peu de tout, il faut regarder tout ça. OK ? Merci, Henri, de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé cette demande. Je vous avais dit que je ferais une revue, une revue honnête et franche, et bien, là, voilà. Donc, voilà, mon conseil, c'est, si vous êtes pressé, si vous voulez avoir un truc précis, d'eau chez Orly et puis acheter cette planche, sinon, il y a toujours la solution de, voilà, avec des trucs de ce genre, là. Vous savez, comme j'avais acheté chez Akar, voilà, pour faire des lignes droites, des bandes mesurées, machin, puis faire ça soi-même, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. Alors que là, on gagne quand même, on gagne du temps, mais bon, je vous dis, deux, trois applications, et puis c'est mort. OK ? Merci à tous, à plus, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501